Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous montre une de mes techniques préférées, les transferts d'images sur bois. Pour faire ça on a besoin un support en bois, une photocopie imprimante laser, transfert d'images, peinture acrylique blanche et toujours des outils pour bien travailler. Avant de commencer, bien bien dire ce que dit le fournisseur. Je vais rajouter quelques couches en plus de produits. J'ai utilisé 3 couches et j'en fais 6. Comme ça mon papier plastifié est bien épais, bien facile à travailler. Je suis sûre de ne pas l'abîmer. On va commencer le travail. J'ai utilisé 3 à 3 point de fl'écолоixagram. J'ai utilisé des fibres. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Et on laisse bien sécher sur un torchon car si vous le laissez sur du plastique ou du papier, il va coller. Ma pellicule est bien propre. Si vous avez encore des restes de papier, vous pouvez la nettoyer encore une fois, mais encore deux, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à faire quelque chose de bien propre en dessous du visage. Maintenant on peut procéder au collage. C'est important d'avoir toujours un marge de papier. Et on va coller toujours avec le transcrille. Et on va coller les yeux. C'est parti. Sur les supports petits, c'est plus facile de ne pas faire de boules d'air. Sur les supports plus grands, il faut vraiment faire bien attention. C'est parti. 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 C'est parti.